Wow, la vie est une aventure. Regardez, je marche depuis une heure sur une petite route de campagne. Et aujourd'hui, on a vécu de vraies émotions et appris énormément de choses puisqu'on est allé visiter un cimetière de voiture, une cour à scrap. Et on a rencontré des gens fantastiques qui nous ont vraiment fait apprendre beaucoup de choses sur la question des véhicules en fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, qu'ils soient électriques ou à combustion, quelles sont les politiques ici et de quelle manière on récupère un maximum de choses sur ces véhicules au Québec? Quand je me promène ici, je constate à quel point on gaspille. On sait que des gens ont possédé ces voitures. Ça a été une partie de leur vie. Ils ont fait des voyages avec leur famille ou seuls. Ils ont traversé une partie du continent. Vous observez ça? C'est une catastrophe. Alors, la catastrophe, c'est pas seulement les CO2, mais c'est les carcasses de voitures. Malgré leur apparence, les cours à scrap ne sont pas vraiment des dépotoirs, mais des lieux plutôt de recyclage. Ici, par exemple, de père en fils, on exerce l'économie circulaire depuis près de 50 ans. Donald, la première question qui me vient à l'esprit, c'est une voiture qui arrive ici, elle arrive ici parce qu'elle est finie complètement ou pas? Il y a certaines catégories qui existent. Il y a des véhicules qui sont en fin de vie utile. Il y a quelques pièces qu'on va récupérer qui peuvent être revendables. Sinon, le véhicule, il est décontaminé puis il est écrasé. Ça, ça s'en va au déchiqueteur. Eux autres, ils ont un système de soufflerie. Et là, il trie entre le métal? Tout ça trie, oui. Et il les récupère pour refaire du métal? Refaire du métal, oui. Ça s'en va dans des fonderies. Puis c'est revendu souvent à des fabricants automobiles. Il va revenir en Kia ou en Hyundai. Quand tu dis qu'il est décontaminé, c'est-à-dire que tu enlèves les huiles, les produits, les batteries? Les huiles, les batteries, les pneus, l'essence, tout est recyclé. Il doit avoir peut-être un 15%, 20% du poids qui ne se récupère pas. Ça s'en va probablement dans un site d'enfouissement. Lorsque le moteur est enlevé de l'automobile, tu vas récupérer des composantes du moteur ou tu l'envoies se déchiqueter? Ça dépend si le moteur est testé puis vérifié, il est bon. Si c'est un moteur qui peut être en demande, on peut le mettre en tablette pour le revendre. Sinon, si le moteur est vraiment pas bon, à ce moment-là, il s'en va au déchiqueteur. J'ai entendu parler qu'il y a des voitures qui étaient quand même en très bon état, qui ne sont pas des minounes, qui arrivent ici. Qu'est-ce que vous faites avec celles-là? C'est des véhicules qui ont été déclarés perte totale par les assureurs. Donc, les véhicules sont dépiécés puis les pièces sont revendues justement à des véhicules qui ont soit été accidentés, qui sont dans des ateliers de carrosserie pour être réparés. Évidemment, ça, ça vaut une fortune, des pièces comme ça. Mais la voiture, qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? J'ai ouï dire que les pertes totales, des fois, étaient quand même en assez bon état. Les coûts pour remonter des véhicules, malheureusement, les coûts pour la carrosserie, c'est très cher. C'est pas comme autrefois où on peut faire débosseler littéralement une voiture. Non, souvent, les matériaux sont assez complexes, que le débosselage est pratiquement impossible. Il faut changer la pièce complètement. Mais regarde celle-là. Bien. Aucune marque. Ça a l'air d'une voiture neuve. Une Lexus de l'année, là. Top shape. Neuve, pratiquement. Attends. Regarde ça. Ça, là. Attends. C'est ça qui est là? Je vois pas comment cette voiture-là... Je suis pas un spécialiste. Peut-être que le châssis est tordu. Mais je comprends pas comment cette voiture-là... Ouais, j'ai commencé à comprendre un peu plus. Ça peut être perte totale. Et la Lexus que j'ai vue, là, en 2021, là, c'est une perte totale. C'est une perte totale à cause des nouveaux matériaux. Des matériaux à haute résistance. Puis souvent, à cette heure, les compagnies veulent absolument que ça soit réparé selon les spécifications du concessionnaire automobile. Ça fait que des fois, pour changer un petit morceau, il y a tellement d'étapes à suivre et tellement d'heures impliquées dans ces étapes-là que le véhicule se fait scraper. J'imagine que ça, c'est des critères d'assurance? D'assurance et de concessionnaire aussi. Ça laisse croire presque que le concessionnaire et l'assurance n'ont pas intérêt à réparer tant que ça les véhicules. Tout est une question de temps. Souvent, c'est à cause du temps. Le temps passé sur le véhicule, ça devient trop grand. On n'est pas très, très dans l'idée de conserver les véhicules, finalement. Ça, c'est à investiguer, oui. Non, non, moi, ça m'intrigue. Écoute, il y a un truc que je n'ai pas tout à fait saisi, là, mais on a parlé de perte totale sur les véhicules et des compagnies d'assurance qui avaient l'air de déclarer des véhicules perte totale assez rapidement pour des questions financières et non pas prendre en compte du tout la question environnementale. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je pense qu'on va investiguer la chose et on va essayer de trouver des réponses concrètes à ça. Donald, j'ai vu un véhicule hybride dans ta cour. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des véhicules électriques? Les voitures électriques, nous autres, on n'en a pas eu. On a eu des véhicules hybrides, ici. La technologie, oui, est différente. On suit des formations, justement. J'imagine que tu as gardé le moteur. Donc, on ne les récupère pas. On n'a pas de demande pour ça. Puis, il n'y a pas de règle officielle là-dessus encore? Non. Sur les batteries, comment tu disposes des batteries? Présentement, on n'a pas vraiment d'alternative. Il y a certaines personnes qui sont intéressées à acheter des batteries. J'ai eu un véhicule électrique, c'est un Nissan Leaf. C'est un monsieur qui a acheté la batterie, je ne sais pas exactement pour faire quoi. C'était pour la récupérer, pour faire autre chose, je ne sais pas. Tu sais quoi que tu as le plus en inventaire? On a beaucoup de pièces de suspension, des moteurs de transmission, on en a beaucoup, des roues. À cause des nombreux nids de poule qu'on a, ça prend des roues pour les remplacer. Pour les Montréalais, tu me disais, combien ça vaut une roue? Ça dépend du modèle. Des roues en alliage peuvent valoir d'une quarantaine de dollars à 125 dollars, l'usager. Prix du neuf peut partir de 300 à 1000. Donc, c'est quand même pas mal moins cher que sur un marché. Ah oui. Du quart au tiers, facilement moins cher. Le marché est très difficile pour la pièce usagée parce qu'on a beaucoup de compétitions. Beaucoup de pièces qui sont fabriquées neuves, de bonne qualité, des fois de moins bonne qualité, moins chères, sont vendues. Des fois, la différence de prix entre un usager et un neuf, les gens ne voient pas la différence. Quand on achète un usager, la pièce existe déjà. Elle est déjà sortie de terre. Elle est déjà sortie de terre, donc pourquoi pas s'en servir? Elle est encore bonne. On n'a pas besoin de fabriquer une pièce neuve, donc l'empreinte écologique n'est pas là. Alors, si on subventionne certains domaines, on devrait peut-être subventionner la pièce usagée pour la rendre plus attrayante. Exactement. Il n'y a pas une loi qui a pris ça? Non, il n'y a pas de loi qui existe pour ça, non. Je crois qu'il y a certains pays en Europe qui doivent absolument dire qu'ils ont le choix d'avoir une pièce usagée. Donnant la raison, depuis 2019 en France, les garagistes ont l'obligation de proposer des pièces d'auto d'occasion aux automobilistes lorsque leur voiture n'est plus sous garantie. Ce serait intéressant qu'une telle réglementation soit mise en place au Québec, et pourquoi pas partout ailleurs. Je crois que les gens sont poussés vers les belles choses aussi. Du marketing? Du marketing, beaucoup. Puis c'est bien d'avoir des choses neuves, puis d'autos neuves. Puis toi, tu changes ta voiture au combien de temps? Moi, j'achète des autos usagées. Ah, j'achète pas d'autos neuves. C'est pas tout le monde qui savent qu'il y a des entreprises comme nous qui récupèrent des véhicules pour revendre les pièces usagées. Mon beau-fer et moi, on a eu une idée complètement saugrenue. Je dirais pas folle, mais pas loin. On a fait le tour de la cour à scrap à Donald avec l'idée de récupérer un de ses véhicules pour lui donner une seconde vie. Et devinez quoi? On a trouvé notre véhicule de rêve. C'est là que le beau-fer a eu une idée encore plus folle. Pierre! On va voir là. Hey, c'est le chiffre de MacGyver, man. Vous êtes en bon état. Il y a pas de banc, là. C'est ça. Ça faisait même pour vous. Wow! Encore son moteur d'origine, man. Un V6 en ligne. Mon beau-fer a dit, pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas la conversion de ce véhicule, la combustion, en véhicule électrique? Dans l'émission, j'ai dit, t'es complètement à côté de ta coche, mais c'est formidable. C'est pour ça que je suis embarqué avec toi dans cette aventure. C'est incroyable! Immédiatement, j'ai pensé à mon ami Gilles, qui est mécanicien et directeur d'atelier. Salut, Gilles! Salut, Gilles! Je dis, Gilles, tu penses-tu que c'est faisable? Je sais, Gilles, c'est compliqué. Il m'a dit, écoute, je suis pas nécessairement un spécialiste de ça, mais je pourrais te monter une équipe. Et ensemble, on pourrait parvenir à faire quelque chose de fantastique avec ce véhicule. Yes! C'est acheté! J'ai trouvé un Jeep, là-bas, de dégager ça. Qu'est-ce qu'il y a de faire ça? Ça, là, c'est sorti de terre depuis 35 ans. Quand ils l'ont faite, là, évidemment, t'as une charge de CO2 sur la construction de la carrosserie. C'est pas juste dans le fuel que tu brûles. La charge de CO2 est déjà amortie. C'est fait que cet élément-là polluant n'est pas là. Ouais, comme un nef! C'est bon! Tu dis, attends, je vais les faire réparer puis je le revends? Oui, oui, c'est arrivé. C'est plus compliqué de nos jours qu'à faire qu'il y a cinq ans, mettons. Cinq ans, les règlements étaient beaucoup moins stricts. Recycler un Jeep Wrangler, c'est pas mal plus facile, j'imagine, que de recycler un Lexus de l'année avec ses… Oui, exactement. Beaucoup moins de composantes, beaucoup moins de différents alliages de métaux aussi. Beaucoup moins d'électronique, plus facile à réparer, oui. En fait, la voiture devient de plus en plus intelligente, puis devenant de plus en plus intelligente, elle devient de moins en moins recyclable. Exactement, oui. Et je suis parti à l'aventure. Ce qui explique pourquoi, en ce moment, je marche seul sur une route du Québec. Et marchant seul sur une autre du Québec, c'est parce que la voiture, elle s'est arrêtée de fonctionner. Enfin, elle ne démarre plus. Alors là, je suis ici sans réseau. Parce qu'il y a encore des coins au Québec, il n'y a pas de réseau téléphonique. Je suis sans réseau à la recherche d'ondes afin de m'extoper de ce mauvais pas. Allô, Gilles? Hé, j'aurais besoin de te demander une immense bavasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...